Vous êtes sur RTL. On a fait autant qu'ils se tiennent par la main. C'est vraiment fantastique. L'émotion est absolument incroyable. 6 mai 1994. Bonjour Jacques Gouillon. Bonjour. Merci de nous rejoindre en studio. Vous êtes le patron d'Orotunnel. 25 ans déjà. Ça vous paraît si loin que ça ? Non, c'est à la fois très loin et très près parce qu'on est en plein dans l'actualité. C'était la mise en œuvre d'un projet qui a duré plusieurs siècles à la limite. C'est le génie français qui l'a conçu et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une installation extraordinaire. 25 ans après, c'est toujours le plus long tunnel sous-marin au monde. On ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de très spécifique. Et c'est utilisé par des millions de passagers, des millions de voitures, des millions de camions. C'est extraordinaire. C'est un exploit, une prouesse. 12 000 ingénieurs, techniciens, ouvriers sont à l'origine de cette prouesse. On a encore en mémoire les images de ces énormes tunneliers. Personne n'a oublié ça, évidemment. Ça n'a jamais été reproduit, ça ? Je pense qu'au niveau où c'était un projet de cette ambition, 100 mètres sous le niveau de la mer, sous la Manche, reliant la Grande-Bretagne, qu'on sait être une île, on le vérifie presque tous les jours, avec la France et l'Europe continentale, comme ça a été dit le jour de l'inauguration par le président Mitterrand, s'adressant à la Reine, c'est, Madame, maintenant une frontière terrestre. Réaliser une frontière terrestre sous la mer, c'est quand même assez extraordinaire, c'est un beau rêve. L'objectif, c'était aussi de rapprocher ces deux nations. Est-ce que ça a été le cas ? Parce que Français-Anglais, à l'époque, on n'était pas super copains, pas toujours en tous les cas. Est-ce que là, concrètement, aujourd'hui, ça nous a rapprochés, d'après vous ? Alors, si on voit le nombre de Français, notamment jeunes, qui sont à Londres, plus de 300 000, si on voit le nombre de Britanniques qui s'installent, qui achètent aussi bien dans les Hauts-de-France qu'en Dordogne ou autres, etc., si on voit les échanges commerciaux absolument extraordinaires, si on voit le développement de l'e-économie, c'est-à-dire la circulation par messagerie express des petits paquets commandés en France, en Grande-Bretagne, ou l'inverse, etc., Oui, on se dit que ça a clairement rapproché les peuples. Oui, tunnels sous la Manche, ce sont 50,500 km de longueur, c'est ça ? C'est le tronçon ferroviaire le plus fréquenté de la planète. Combien de passagers ? On va jusqu'à 400 trains par jour et nuit, et c'est l'équivalent aux heures de pointe d'un métro parisien, c'est-à-dire un train toutes les deux ou trois minutes, mais c'est des trains de 2500 tonnes, parce que ça transporte soit 32 camions, soit 200 voitures, soit des tonnes de marchandises. C'est très impressionnant. Ça fait combien de passagers, ça, sur un an, par exemple, en 2018 ? Sur un an, tout mode confondu, c'est-à-dire en intégrant, bien sûr, nos camarades d'Eurostar, c'est 22 millions de personnes qui transitent. Welcome to Eurostar, notre vitesse est de 300 km heure. Voilà, c'était à l'époque, ça, on va toujours à 300 km heure, ou on va plus vite ? On va toujours à 300 km heure, sauf dans le tunnel, où des consignes de sécurité un peu anciennes limitent à 160 km heure. Mais, y compris pour les voitures qui circulent sur nos navettes à 140 km heure, on traverse la Manche plus vite qu'on ne roule, si on respecte les limitations, qu'on ne roule sur les autoroutes. C'est extraordinaire. On a beaucoup parlé du passé, du présent, Jacques Goudon. C'est quoi le futur pour Eurotunnel, par rapport à ça ? Alors, le futur, c'est de continuer à être un lien vital entre la Grande-Bretagne, quel que soit son statut politique vis-à-vis de l'Europe des 27, c'est d'être au service, évidemment, des passagers, c'est d'être au service des échanges de marchandises, c'est permettre, comme je l'ai dit, toujours plus de messagerie express pour recevoir le lendemain matin son paquet commandé de l'autre côté de la Manche. C'est aussi tout ce que va nous apporter la digitalisation. Vous parliez du nombre de trains. Avec les nouveaux systèmes de signalisation ferroviaire qui vont s'appuyer sur les nouvelles technologies, on aura dans 4-5 ans la possibilité de réduire l'intervalle entre deux trains. Donc, ça sera presque une espèce... Et c'était l'idée de départ, une espèce d'autoroute continue. Les camions monteront sur les navettes qui succéderont avec un intervalle très, très court. Il faut imaginer qu'on fait passer aujourd'hui environ 300 camions par heure. Un camion, ça fait 20-25 mètres de long. Bout à bout, ça fait 6 à 7 kilomètres. Imaginez 6 kilomètres de camions qui passent toutes les heures dans le tunnel sous la Manche. On pourra faire encore plus prochainement. C'est ça qui est fascinant. Et une petite question, Alex, j'ai envie qu'on replonge dans ce tunnel, donc 25 ans après. Comment ça se gère au quotidien ? Est-ce que ça se nettoie ? Ça se surveille ? Comment ça se passe ? Alors oui, nous consacrons à la maintenance des sommes tout à fait considérables. Un tiers de nos effectifs se consacrent à la maintenance. Là, le propre du tunnel sous la mer, c'est qu'il est sous la mer, donc il y a des aspects de corrosion. Donc, on est très attentifs à ces sujets-là. On a aussi, parce que c'est la circulation dans un tunnel de la poussière ou de la poussière métallique qui est liée au contact rail-roux, donc on nettoie avec des trains spéciaux le tunnel à intervalles réguliers. Et tous ces efforts de maintenance permettent de rendre cette installation extraordinaire disponible à 99,7%. On a une priorité absolue, c'est la sécurité. Et pour assurer la sécurité, c'est la maintenance où on investit considérablement. Puisqu'on parle du futur, et j'ai envie de vous parler du futur proche, et vous me voyez arriver, si je prononce le mot Brexit, est-ce que c'est une inquiétude pour vous ? Alors, non, ça n'est pas une inquiétude, c'est un changement, c'est évident. Les contrôles de frontières pour les marchandises, parce que pour les passagers, ça ne changera rien. Pour les marchandises seront différents, il y aura des vérifications sanitaires, mais on s'est orsé déjà organisé en liaison avec les États. On a mis à disposition le 29 mars, alors qu'il n'y a pas de Brexit le 29 mars, on a mis en place les installations nécessaires. Donc, on sait répondre techniquement au sujet. Ce qui est plus intéressant, c'est est-ce que ça va changer les équilibres commerciaux ? Est-ce que ça va changer les rapports d'activité entre les deux pays ? Quand je vois que, si on lit les journaux, les négociations actuelles entre conservateurs et travaillistes, c'est finalement d'intégrer une forme de marché commun, c'est-à-dire que l'économie primerait enfin sur le politique, si cela se concrétise, ça veut dire qu'il n'y aura strictement aucun changement pour nous dans notre activité. Aucune incidence pour vous en particulier. Donc, 25 ans, c'est demain. 6 mai 2019, pour se souvenir de ce 6 mai 1994. Il y a des célébrations particulières ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, en interne, oui, bien sûr, parce qu'on a des équipes qui sont motivées, qui travaillent 24 heures sur 24. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est très intéressant. Ils ont participé à la construction, ils sont passés à l'exploitation. Ils sont là, toujours avec nous, depuis 25 ans, avec une connaissance détaillée des installations. Donc, oui, on le fête en interne. Mais on a voulu, justement, que ce soit une fête de famille interne. Pas de manifestation publique à ce stade. Voilà, c'est dit et c'est noté. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, ce quart de siècle de ce tunnel sous la Manche. Jacques Bounon était notre invité en ce RTL Matin. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada